Bonjour à tous les auditeurs de Nyssa Souné, c'est-à-dire qu'on est à Radio-Bille de Réunfemme Dakar, 97.5, c'est une émission sociale à toute la ville, par le samedi boujot, 10h, 11h. C'est une émission sociale à toute la ville, par le Fassé-Né, Wartane, à part thème d'actualité de Nyssa Souné, c'est-à-dire qu'on est à l'inondation de Nyssa Souné, c'est-à-dire qu'on est à l'inondation de Nyssa Souné, c'est qu'on est à l'inondation de Nyssa Souné, Merci beaucoup Sabine pour l'invitation j'ai beaucoup d'invitation j'ai beaucoup d'invitation j'ai beaucoup d'auditeurs j'ai beaucoup d'invitation j'ai beaucoup d'invitation parce qu'on est suivi à travers Facebook voilà donc c'est un thème d'actualité parce que l'inondation nous pose un problème donc déjà parce que c'est extrêmement difficile c'est un phénomène naturel c'est un phénomène naturel donc qui mérite d'être explicité parce qu'il faut nous comprendre l'inondation est justement la cause la cause la cause la cause la cause de la population en même temps nous proposer des solutions pour que nous nous connaissons ce n'est pas un problème insurmontable justement voilà c'est ce qu'on a dit nous avons fait le sujet nous avons fait 5 septembre 6 dans les inondations de l'amphi dans Dakar pratiquement dans le Sénégal nous avons essayé de toucher la région également la région mais déjà nous avons fait la région mais le Sénégal actuellement nous avons accentué mais nous avons fait ce qu'on a dit depuis le 5 septembre depuis le 5 septembre que nous avons fait l'inondation nous avons fait nous avons fait une analyse déjà c'est des pluies exceptionnelles nous en climatologie quand une pluie dépasse 100 mm ce n'est plus une pluie ordinaire n'est que tout le tau ordinaire 5-7 ans environ 88 mm en fait c'est une pluie continue il y a eu des interstices quelques minutes et 40-45 minutes après nous reprendrons donc c'est 48 heures pratiquement pendant lesquelles le ciel a ouvert ses vannes parce qu'on a dit ce qu'on a dit c'est un peu voilà quelques minutes après nous reprendrons donc environ 88 mm pour déjà les premières mesures les premières estimations c'est au niveau des stations de Dakar ici même en même temps aussi il y a les stations par exemple ils ont reçu plus de 120 millimètres de pluie donc l'eau c'est une quantité énorme quantité énorme le moteur véritablement de faut causer un problème c'est-à-dire justement est-ce que il y a de gueule qui comment dirais-je c'est-à-dire qu'il y a bien sûr est-ce que l'eau bien sûr en fait l'hivernage c'est étalé sur une période de 3 à 4 mois parce qu'il y a des zones selon un gradient nord-sud qu'il y a des zones du nord plus tu montres plus la période de l'hivernage de faire raccourcir donc le mot vers la casamance eux ils ont ils ont pratiquement 5 mois d'hivernage pratiquement qu'il y a des zones ou d'étabou ils ont plus d'un mètre de pluie chaque année donc bon jusqu'aux régions du centre à l'aïka au lac Fofutamit de Faitaou de Faitaou Boubakh on va continuer jusqu'au nord en passant par Dakar Thies jusqu'à Saint-Louis Fofutamit tu sens que plus parce qu'il y a un processus d'installation de l'hivernage il y a un processus de retrait de l'hivernage le ministre de Nbaïtiam le mot aussi dégueulé parce que un hivernage modéré est allé sur trois mois qui véritablement est un hivernage qualifié de normal en fait des femmes avec quantité de pluie donc quantité de pluie automatiquement on n'est plus dans un cycle normal on est dans un cycle véritablement exceptionnel et effectivement le ministre a raison parce que plus en moins de 48 heures Dakar et environ c'est pratiquement trois mois de pluie ah bon trois mois de pluie si trois mois pratiquement il faut voir le jour par exemple 48 heures en 48 heures parce que il faut expliquer moi par exemple il faut les études sur l'hivernage le début de l'hivernage les jours plus vieux il faut compter il pose parfois après plus lui reprendre mais souvent les quantités de pluie nex cette guerre les 50 mm donc 50 mm il y a une on vous avez été 50 mm ou top quatre jours motard 50 mm déjà c'est déjà bien parce que ça permet au sol de respirer en même temps d'infiltrer l'eau en même temps d'infiltrer l'eau c'est à dire en moins de 48 heures tu reçois une telle quantité d'eau effectivement ça pose problème donc c'est des pluies exceptionnelles non le le politicien c'est techniquement explicable et c'est admissible aussi du point de vue technique on sait véritablement que plus de 100 mm de pluie sur une ville comme Dakar où Dakar se situe entre les isolettes une ligne qui relie des points d'égal précipitation isolettes 400 le nec Dakar donc normalement on doit recevoir 400 mm de pluie en moyenne en moyenne si les 3 mois non pas les 3 mois c'est à dire sur toute la durée de l'hiver donc quand on reçoit plus de 100 mm au niveau de certaines stations en 48 heures effectivement c'est une pluie qui aurait pu tomber modérément pendant 3 mois les guillées l'anmo a expliqué mamadouna le fait que comme par exemple nous avons vu les régions qui ne sont pas les temps nous avons vu les temps les temps les temps les temps mais nous avons vu les régions qui sont plus les temps c'est le Sénégal qu'est-ce que vous expliquez ? je pense que l'eau c'est des facteurs climatiques locaux donc facteurs climatiques locaux Dakar déjà c'est un climat influencé par la mer puis en fait c'est un climat qui est très en relation avec la présence du milieu marin c'est à dire il y a beaucoup de vents qui quittent la mer pour aller vers le continent vous comprenez donc c'est l'alizé maritime l'alizé maritime je vais me brasser la côte je vais me faire au niveau de la côte il fait un peu frais mais au fur et à mesure que tu avances à Mbour tu continues Mbour tu continues vers Fatigue automatiquement tu ressens que une fois que tu vas en profondeur à l'interland tu ressens vraiment de la chaleur parce que là-bas c'est un autre vent qui souffre là-bas en dehors du livernage où pratiquement l'étendue du territoire est occupé de manière successive selon un gradien nord-sud par un wolof par je suis en dehors de Moussan je suis dans l'étendue donc au-delà de ça je pense que l'armatant est un soufflé à l'intérieur de ces régions-là c'est un vent qui est dans l'étendue dans l'étendue donc l'étendue dans l'étendue dans l'étendue malgré que il y a un étendue dans l'étendue dans l'étendue non dans l'étendue dans l'étendue ça n'a rien à voir à Moulki dans l'étendue dans l'étendue dans l'étendue dans l'étendue dans l'étendue dans l'étendue à un certain moment Dakar c'est l'étendue du période hivernage exactement Dakar ça souvent parce que l'activité économique avec la présence des moteurs et tout fait que Dakar mais à l'heure de l'hivernage au Sénégal parce que tout simplement c'est un autre ils sont dans un autre système climatique local système climatique local Dakar est influencé par la mer par l'océan tandis que nous sommes nous nous loulous l'océan va absorber chaleur par l'alysée en même temps va absorber la chaleur parce que nous sommes en fait nous sommes en train de temps de temps de temps de temps de temps de temps pour réchauffer à partir de ce moment là il y a des courants marins les courants marins permettent à un certain moment il y a des brises ça se manifeste par des brises des vents à faible vitesse nous sommes à Dakar mais même à Dakar tous les points de la presqu'île du Cap Vert n'ont pas la même température parce qu'au niveau spécialement localisé il y a des endroits où il y a des endroits donc ça c'est des explications un peu localisées localisées voilà donc non le tédé non le tédé nous avons une inondation exactement nous avons l'anmo parce que nous avons un régime de la sénégal bien sûr vulnérabilité de la ville de Dakar particulièrement est liée à plusieurs facteurs d'abord des femmes sont des facteurs anthropiques c'est-à-dire nous nous avons approprié l'espace d'éco-socialisé l'occupation des sols et la socialisation de l'espace donc nous avons souvent les règles et les normes nous avons respecté nous avons souvent l'environnement aussi le milieu et quand le milieu riposte ça donne souvent ça mais pour expliquer un tout petit peu de manière brève historique le processus même d'urbanisation de la ville de Dakar parce que au début des années 1900 Dakar déjà capitale de l'AOF en 1902 parce que transféré capital de Saint-Louis à Dakar centre de commandement au niveau du plateau mais au début de ce siècle là il y a 1900 Dakar plateau mon amont pratiquement à l'infrastructure plateau mon amont à l'infrastructure pour rombé plateau il y a un petit rebus rebus c'était mon école zone tampon entre justement la ville et le bidonville le bidonville c'était médina c'était des villages c'était des villages donc notamment ils sont des vous voyez donc nous continuons jusqu'à un certain moment la population est parce que le centre de commandement souvent on a besoin aussi d'avoir des gens qui s'occupent un peu de cela donc le processus je fais un saut vertigineux dans les années 50 pour être un peu récent dans les années 50 Dakar a commencé à grandir parce que tout simplement l'activité est une activité est une activité est une activité mais elle a accéléré au niveau des années 70 et 80 c'est justement les crises climatiques parce que il n'y a plus de con au niveau du bassin bassin arachidier au niveau des régions du centre au niveau même du sénégal oriental d'unis justement émigré à l'intérieur du territoire moi exode boblon exode massif boblon c'était lié justement à la dégradation des conditions climatiques parce que les climatiques l'union affecte sahel d'unis affecte sahel benna ins il n'y moune tout nous d'unis souf monnet c'est le vieux premier boule qui tout le monde le monde nous quitter fof nous installons dakar mais cette installation dans le dément ils se sont installés justement au niveau de la zone périphérique parce que bon il est aussi dans une aussi grande ville comme dakar de une règle de kouaï souvent on assiste à ces phénomènes là nini bon il est occupé de manière de manière illégale il y en quartier ils sont venus avec leurs habitudes leurs coutumes et leurs pratiques à dakar il y a des gens ils ont ils ils ont ils ont un métier il est professionnalisé dans les métiers indi on est un autre en réalité crise climatique mon mode c'était des zones pratiquement inondables il y a des zones inondables les zones populaires c'est justement des zones de cuvettes c'est des zones de cuvettes c'est des zones qui ont été d'abord occupées la crise d'or mid d'un le guillaume au bon n'est qui a par exemple du terrain du son nord du soldat d'un foudini fils et habitable or qu'en réalité conditions dégradation conditions climatiques motards ne fait que fofou c'est habitable à l'instant t donc en fait c'est en quelque sorte une erreur motard new new de petit go mais pour autant l'on peut toujours d'am telle la nature mais mais la moteur souvent autorité du bain de petit go go et souvent moins des problèmes voilà 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 c'est fini le traversé historique voilà voilà nous quittait centre-ville médina monnaie comme bidonville donc actuellement de tampons au fur et à mesure mais malheureusement l'état n'a pas très tôt dans les années 60 70 80 l'état n'a pas très tôt pris en compte ce facteur d'aménagement du territoire parce que d'aménager nid balané de que fenn d'aménager banca aménagé fof sophie de quai tu ne seras pas demain ou après demain sous le coup des catastrophes naturelles de manière générale donc l'eau 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 la banlieue la plus touchée la banlieue voilà et la jaune exactement la plus touchée le moque war les banlieues aïe aïe c'est c'est des serrères des pôles dans les régions centre orientales dans la grande majorité des cas d'ailleurs souvent donc le fait que des conditions d'accès souvent à la terre sont extrêmement difficiles au niveau par exemple de la ville au niveau des zones où tout est contrôlé même le cas des parcelles de coeur massal actuellement il y a juste un jour deux jours mais comme par exemple parcelles assénées à Dakar il y a d'accord bien sûr il y a d'accord mais il y a d'accord mais que il y a parcelles assénées mais il y a des quartiers parcelles assénées mais il y a des qui a un d'accord c'est non asséné il y a expliqué le cas de coeur massal alors que beaucoup nous 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 en 2005 voilà déjà en 2005 2005-2006 c'était un site de recasement et de relogement des sinistrés donc le plan il y a des infrastructures qui sont les plus de tabac mais en réalité si situation c'est parce que tout simplement le régime libéral ils ont échoué il y a des bassins de rétention là-bas mais malheureusement bassin de rétention il y a des dépotoires d'ordures parce que il y a trois aspects qui sont liés à la question des inondations c'est la gestion des ordures ménagères la gestion des eaux usées et le drainage des eaux pluviales c'est trois questions intrinsèques c'est pas possible au niveau de le de le c'est d'un bassin de rétention transforme en dépotoir normalement c'est un bassin à drainage gravimétrique c'est à dire gravitation en fait dormi vous n'avez d'un pauvre directement après à partir du bassin nous l'éconnu évacuer mais malheureusement bassin vide de fes d'elle balle donc le fond d'or mor on d'em fond d'or d'un ticker et d'un ticker parce que justement le d'or mais d'un d'accord donc l'eau de fait and wati tamik question d'habitude ou à la changement de comportement d'un rame ténine d'une colonie artib discours de mondial bien juste après les inondations bien sûr le président il a dit beaucoup de choses parce que au niveau de dakar la pression démographique a entraîné une pression foncière il y a des nos beaux terrains et ceux qui justement vendre les terrains ne tiennent pas compte souvent de certaines réalités nini aussi les populations aussi souvent à faible revenu moins cher l'année d'une fol terrain bi man co bar est-ce que bar non bo mais c'est qui est amé voilà est-ce que n'a d'un n'y ham n'y fi s'il m'a fin de fait ké vala c'est d'un co d'un parce que c'est moins cher c'est accessible à eux donc l'eau norme comme les marines arrêté c'est une mesure qui doit être prise prise d'avoir mais l'inconne arrêté c'est à dire zone une d'un 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 parfois aussi même vous d'un d'un ils veulent à tout prix habiter à d'un mais madame zone il y a une zone spéciale zone d'un elle est réservée strictement à l'agriculture et à des activités d'élevage les zones au niveau du Técnopole Pekin Golf Sud zone envahir c'est une zone normalement ville nous 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 Dakar on nous 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 D'accord en fait on imagine il ne reste que 200 hectares alors que c'était plus de 400 hectares l'évolution Bob déjà c'est très dangereux une grande ville comme Dakar doit avoir des espaces naturels je ne dis même pas espaces verts parce espaces verts nous 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 n'est de l'aménagement et du cadre de vie de l'urbanisme et du cadre de vie nommage de faire espaces verris mais espaces naturels filin cofait que filin coirabaï voire ou nous amoureux nous d'expression qui n'ont pas ce que de fenêtre de fenêtre que des couilles les oiseaux tu vas c'est décédé réserve une ornithrologie votre aimer technopole votre avait du rôle tu verras beaucoup d'oiseaux des oiseaux rares même qui quitte parfois l'europe qui quitte le parc du donc l'eau loup c'est important c'est pas parce que nous les humains on doit habiter à dakar à tout prix que nous devons quand même chercher les autres espèces de leur habitat naturel mais légué comme maman d'unia par exemple bouillou guéné si zone qui vêtit banlieue et tout même région et amena si j'aurai même fait de la zone cuvette la souvent sa inondation et qui cartier et léguen sonne mais comme par exemple de djl foumèl ni fille n'y en exceau d'ida ou à la cassorbi j'aime ti côté sénélèque parce que c'est une côté zone là mais d'un égis bouta et d'affailles fesse d'elle qu'un d'autres fumeaux naïdia il faut peut-être une tour 24 heures après pour d'or me dogue d'em inondation boblan mokou expliqué amnata me y en est car c'est un ami n'y fille qui capitale bisous t'avais pratiquement d'affailles fesse il faut nous patienter 24 heures pour d'or midem peut-être ce n'est pas le cas dans la banlieue parce qu'il faut souterra et pratiquement boulot bergasse tak mon n'est qu'il faut hivernage mieux voilà mes filles d'années filles souterra et bountou radio bifi d'affailles fesse d'elle donc nous patienter quelques heures voilà 24 heures pour d'or midem l'on l'a n'ont qu'a expliqué alors qu'au côté yiné n'a séné n'est qu'au vala et tout le loup en fait c'est le drainage c'est le système de drainage des eaux pluviales qui est saturé beau relais filles bouteille et je ne pense pas qu'une gentille pendant plus de cinq heures d'anté mon lendem je ne le pense pas des fesses d'elle des fesses d'aïdé mais d'aïdé mais d'aïdé donc l'essentiel voilà des fesses mais d'aïdé mais constater il m'a constaté la bouteille nord d'une âme c'est normal parce que nous avons rendu toutes les surfaces pratiquement imperméable c'est des endroits qui sont devenus imperméables premièrement deuxièmement le système d'évacuation des eaux pluviales un système bobe non vous demeurez pas saturé parce que tout simplement les infrastructures maintenant d'avoir un rôle nombre que chambard ou c'est une question aussi que ces infrastructures souvent d'un coup d'année bouché aux accolades avec des déchets des déchets ménagères la ronde à la consomme c'est des questions ni de tic à niveau et que pour faire mal et ainsi de suite valide à l'arrivée d'arrivée 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 ici nous avons justement un problème de comportement parce que ni new world new joe le mail n'imbali par exemple la salle nico tic à niveau d'accueil boucher complètement tu es beaucoup bougé souvent ce coeur bouteille d'un état audio orque orque problème il ya que texte bob en même temps aussi curage d'un coir adef de manière avant l'hiver n'a venu à reculer les obis pour que l'homme et bouillé ou mon adjala tu vas donc il ya beaucoup de facteurs qui expliquent mais il n'a qu'il rage en fait mais terre et roul ce n'est bien bouteille de fait à voir d'aita mais d'aidem d'aidem parce qu'au bout de quelques heures aussi c'est ça c'est à cela que sert les ouvrages c'est d'évacuer progressivement les eaux mais pas d'un seul coup mais l'un moteur sénégal un problème ou assainissement l'un moteur sénégal un problème ou assainissement parce que en fait ce question au moins il nous faut une bonne politique d'assainissement une bonne politique d'assainissement et à une bonne politique d'aménagement du territoire moi parce que beaucoup les problèmes assainissement parce que parce qu'ils sont en train de faire des efforts et fournir huit et moteur zone uberi ont été épargnés parce que vous t'avez préparé au bout de trois heures d'une nouvelle hlm mini pas doit une mini foire dame une gendarmerie visage en armes et en d'un 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 mais aux niais philippe maglène senghor mais aux lieux y est allé à l'ambuline la bout avait un l'espace moins deux heures de temps dormi d'aménagement parce que tout le même coillon à la main coillon vous avez nous mettez 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 d'aidem il faut juste que le système bi nous fonctionner des mouilles fonctionner légui bouillou 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 généralisé ça 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 risque d'être un problème actuellement le problème se pose avec acuité au niveau de la banlieue des banlieues billes mérité nique ma technique n'a ma moudini à sénégal à mon problème assainissement on est en train de régler le problème en fait de l'assainissement là parce que on a déjà on a cela direction de l'office national de l'assainissement du sénégal ils sont en train de faire des investissements colossaux au niveau des grandes villes du sénégal c'est la première fois d'ailleurs que le sénégal se dote d'un programme d'assainissement des grandes villes à moussoulam c'est à dire l'état de 1960 presque à 2012 a failli l'autre aussi il faut que qu'on ose le dire parce que l'échec le mounodule une ville comme dakar une ville comme kaolak une ville comme tambakunda une ville comme touba et que ces villes là et des problèmes justement de d'assainissement oui l'eau l'eau parce que tout simplement les populations qui sont dans ces villes mérite un cadre de vie meilleur et l'état doit s'en charger mais malheureusement de 1980 à 2012 disney les pluies de 2005 2005 2006 inondation yurké ou même 2009 c'est pratiquement plus de 360 mille victimes sera impacté quoi je veux dire tu vas donc c'est extrêmement grave l'état doit gérer un certain nombre de questions parce que ça relève de son pouvoir l'également d'une année de l'anmoï plan or c'est exactement bi président déclenché wat après plus beau 5 septembre blanc or c'est déjà c'est juste pour permettre une mobilisation rapide des morts de femelle ni plan d'urgence pour gérer une question est spécifique parce que or c'est beau rollez vous président de même déclencher c'est parce que tout simplement il y a urgence à agir on doit mettre plus jamais tous les moyens matériels monopompi mobiliser les moyens humains pour que justement population bien nous menaçant ternini véritablement l'état est en train de s'occuper du problème parce que le présent d'efficacité à moi c'est une enveloppe de 10 milliards qu'il a justement mobiliser faire face à ces inondations qui sont dues au plus du 5 ou 6 septembre j'ai été au niveau de ces sites là dix nanini le il ya du progrès parce qu'il ya des bords d'aimer au niveau des parcelles à seni kermassar la cité pénitence faufu benne côté bi déjà leur billet neuf maintenant des femmes benne côté vous n'est que bonnes et camille basse c'est-à-dire benne côté à droite bonjour et par exemple c'est dimanche à droite côté beau bonhomme bataille de amendeur t d'orbi niveau biwane et qu'on a pas ce que bonnes et qu'ils battent maïs bochol et qu'ils battent maïs tu vois que l'eau d'affoli de environ watienne de environ dix centimètres parce que d'orbi bariwane c'était pratiquement d'un noble boudou géti dormi donc l'eau l'imagine n'est guise n'en comète et j'ai été là bas hier mais moi n'est qu'on n'a bouba en plein or c'est que d'un plan or c'est qu'il c'est juste pour moi pour vous dire que la mobilisation des hommes et des moyens a eu un effet sur la réduction de l'impact voilà les guignons l'aigle l'anmois plan de sénat de lutte contre la les inondations plus tôt mais à chaque fois ça revient et président ça le monde est injecté nanti plan boble et l'outil 750 milliards la ligne monnaie des gueux exactement taille boudon expliqué auditeur ligno ram à l'anmois plan de sénat de lutte contre les inondations donc beau coller le plan de sénat de lutte contre les inondations c'est un plan qui a été mis en place en 2012 qui doit normalement arriver à terme en 2022 ce qui veut dire qu'il nous reste encore deux ans deux ans je pense oui deux ans c'est exactement ça il nous reste encore deux ans pour justement arriver à bout du problème des inondations donc c'est un plan qui tourne autour de 786 milliards et ce plan a à réaliser un certain nombre d'infrastructures et c'est des infrastructures aujourd'hui qu'on peut permis justement à certains à certaines zones qui étaient très impactés lors des dernières précipitations lors des dernières plus de 2005 jusqu'en 2009 d'être épargné donc c'est ce projet ce plan décennale plutôt a eu un impact significatif l'eau il ne faut même pas essayer de de le nier maintenant nous barris et nous barris d'apnés il n'a pas besoin que le président vous n'est qu'une évaluation évaluation plan pour qu'une monnaie est gagnée d'études et des mesures ont été prises parce que beaucoup les les différentes phases du plan qui l'eau l'a beaucoup gagné il ya eu une phase d'urgence phase d'urgence bob ça a permis justement d'injecter plus de 30 milliards 30 milliards ça a permis justement de ça a permis de mettre sur pied des infrastructures au niveau de plusieurs zones mais on y m'a la cité 5 des zones lieu non c'est des zones très sensibles qui était extrêmement sensible aux inondations l'eau l'omont weralteï l'ina donc tout ça le problème en certains moments nul n'était à cause et c'est plus exceptionnel on sentait que le problème des inondations était réglé mais plus exceptionnel du union ni ça a vraiment posé problème parce que mais 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 maintenant ça a une politique d'assainissement injecté citant de milliards le président parle de 750 milliards 760 voilà c'est la même chose milliard boba ou normalement au revenu monnaie des coûts taoumènes et vous fait qu'un délégalisme fait qu'on a un plan de 705 à 760 milliards ça ne veut pas dire que cet argent a été mobilisé on n'a pas mis sur la table 700 767 milliards non part de l'argent qu'on doit mobiliser et selon les projets et selon plus tôt les urgences à injecter mais bon rôle et litigants en soloté il ya eu un projet c'est le projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation aux changements climatiques le projet projet beau bonhomme c'est un projet quand même qui a impacté aussi mais telle mouni voir type l'un beau louperi parce que tout simplement il faut qu'on attend l'évaluation que le président a demandé l'évaluation bob ou monier permettre nous en une vue d'ensemble une vue d'ensemble sur les investissements qui ont été réalisés et sur ce qui reste maintenant à faire parce qu'il reste encore deux comme je l'ai tantôt dit deux ans il reste encore deux ans légui dans maï 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 juste qui libé qui première phase première phase plan d'une première phase plan bibo colé c'est une phase d'urgence comme les mots comme les mots qu'on a fait face d'urgence bob ou mon guide aime de 2012 à 2000 à 2013 de 2012 à 2013 donc c'est 66 milliards qui ont été injectés de 2012 à 2013 et c'est l'on est ce qui a géré ça donc ça a permis déjà il faut pas ni aussi qu'il y avait des ddd des ouvrages qui ont été réhabilité ouvrage une réhabilité parait ça a permis aussi de créer d'autres ouvrages il ya eu des ouvrages surtout au niveau de foire j'ai assisté un certain nombre de travaux là bas parce qu'il faut flade comme un certain moment donc ouvrage ça a permis une collecte rapide des eaux de pluie donc pour pour justement les drainer et les évacuer pour que pour vous baigner un problème les guilles la deuxième phase face bonnet qu'une phase courte et moins terme phase bob ou non c'est justement entre 2014 et 2016 c'est environ 250 milliards qui ont été investi et investi chaque année amnou l'union ouara d'un an ccc c'est par ce par face à l'aide jusqu'à la face parce que d'unis d'euf investissement d'unis rôle chaque hivernage est un indicateur chaque hivernage est un baromètre le moment en 2017 pratiquement l'hivernage 2017 a été un hivernage sans quoi malgré les importantes parce qu'il ya eu c'était un hivernage plus vieux macha là mais il n'y a pas eu d'inondation du tout on n'a pas en tout cas ressenti les inondations comme on les ressent aujourd'hui donc l'eau l'eau moore véritablement nous n'est on a réglé le problème des inondations surtout des zones comme gagné y piquine rammenini huvernage dial guiso pratiquement une victime ou bari donc l'eau l'eau on véritablement on a on a des résultats à faire falloir l'eau aussi dégueulé l'eau aussi dégueulé les guillemets la dernière j'aime de manière à tu projet poutis de manière à tu projet poutis parce que le projet c'est un c'est un projet très important techniquement parce que beau relais le projet a épargné environ 167 mille personnes 167 mille personnes 167 mille personnes décès plus à épargner 167 mille personnes décès plus parce que tout simplement il ya un système il ya eu un système de collecte des eaux plus viable système bonbon il est constitué justement d'infrastructures de drainage très innovant beau relais c'est 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 environ 63 mille mètres carrés de pavage donc pavage vous aussi c'est il ya un réseau secondaire de 4 km en même temps aussi il ya 21 collecteurs 21 km de collecteurs en béton tu vas en béton armé donc le lieu beau relais projet b ça a permis ça a permis comme je l'ai dit d'épargner de plus de plus de plus de 167 mille personnes plus de 167 mille personnes 167 mille c'est une réalité c'est une pouvoir en place qu'il a fait il faut aussi le reconnaître d'accord légué le fait que président d'aime pour secourir les habitants de kermasar daldi warné de faye départementaliser lignes à maintenir moi kermasar loulou lan le monnaie apporter comme solution par rapport à inondation et en fauve il ya toujours une logique de cohérence territoriale comme par exemple c'est à dire la gestion des inondations à kermasar est faite par les autorités gouvernementales qui s'appuient automatiquement sur la municipalité maintenant beau relais le maire qui est là-bas moustapha mais il est maire d'une commune oui or que si on dissèque là on transforme la commune en département on aura justement des communes et c'est plus de lisibilité qu'elles sont en ce moment à partir de ce moment on dira qu'elles sont les communes des plus impactés qu'elles sont les communes des moins impactés et à partir de ce moment il y aura justement on s'est saisie la meilleure la question parce que la départementalisation aussi c'est c'est justement un vrai découpage une reconfiguration nouvelle de la zone cette reconfiguration permettra justement de mieux comprendre quelles sont les zones bingham nini par exemple beau quartier youbel ça va se transformer certainement en commune avec une nomenclature les ça va permettre d'avoir une visibilité voilà juste deux minutes je pense moins une décès pour yaoul en moins une solution exactement jusqu'à deux minutes par rapport à que d'un enfant et ni moins inondation et boute à voter d'effet des filles n'a pas maintenir n'est qu'à ce qu'un des quartiers n'ont pas n'était un voile à moua n'est qu'ouba rabat pour yaoul en moitié solution techniquement solution et techniquement c'est justement il faut améliorer le système de drainage des eaux pluviales ce qui est déjà entre fait doit en train d'être fait doit être améliorée amélioration bob ou moigny permettre boute à vater boute avait plus tôt dormi en moins de trois heures de temps d'une en quoi évacuer mais également l'humain la recette les questions il ya deux questions connexes c'est la question de la gestion des déchets ménagères et la question de l'assainissement d'accord donc à ce qu'il faut amener du goût ici en l'eau fond du goût ici c'est l'indique poumbalé d'y débrouche et canivaux il fait affaire il dit voilà quoi loli up c'est des c'est des c'est des problèmes justement que les populations peuvent s'éviter parce que beaucoup d'effets me paraît tchiole n'y a pas donc il faut véritablement qu'on n'en dit côté état b côté état il faut juste encore continuer le plan de décennale de il faut continuer à investir dans le sur l'assainissement sur l'assainissement pour que le plan puisse véritablement mettre sur pied des infrastructures de drainage sophistiqués de drainage des eaux pluviales ce valable n'est pas le moment d'un yang de tago talk audite réaction beaucoup internauté donc d'abord mangler une eau bach j'ai invité à chambi le lola n'y a qu'ils ont sa mesdames les nuits ouat parce que vous avez vraiment une ouverture d'esprit extraordinaire et mangé nui auditeur y aussi ce qui nous écoute surtout à travers hors du sénégal à travers le net qui sont beaucoup à réagir aussi mangé l'internu bach et de l'ediat de l'endja djafel vraiment merci beaucoup voilà nicoï remercier d'eux bach abar mamadou nyan ham 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 a mati waloum géographie ak tamit environnement n'yudon waktane l'époulu sochal inondation inga hamanteni actuellement problème le filet chi sénégal kozi ak tamitan lan motu solution n'y kouï remercier bach abar ti l'air l'ing a hamanteni andinako ti sougnu l'ach di remercier mamadou djao di alobi inga hamanteni mon écone a chi tegnik bille l'on paul mendi chi réalisation bi a d'il en remercier yensou nyi auditerie andagnoun chaque samedi de 10h à 11h ak tamit internet inu suivra souvan tu sougnu live facebook kondy l'enwar samedi prochain 10h diapou 11h ti benen émission benen thème ak benen invité djang en djof